Ils sont des centaines d'habitants de Lisbonne, au chômage, à venir depuis plusieurs mois fouiller la vase des rives du Tâge à la recherche de palourdes. Une activité illégale punie d'une amende pouvant aller jusqu'à 500 euros. Mais le jeu en vaut la chandelle car pour beaucoup, cette pêche représente leur unique source de revenus. Pedro et Carla, jeunes couples sans emploi, n'ont pas eu le choix. Après avoir perdu leurs allocations chômage, c'est ici qu'ils se retrouvent plusieurs fois par semaine. J'ai travaillé à la poste pendant 8 ans. Depuis comme je suis au chômage, tu vois, j'ai pas le choix. Y'a pas de travail, y'a plus rien. Faut bien que je trouve de quoi survivre. Je vais pas commencer à aller voler, vendre de la drogue encore moins. C'est pour ça que je me retrouve aux palourdes. On peut facilement passer 3-4 heures sans s'arrêter de travailler. Et encore, en hiver, c'est bien plus dur. C'est vraiment très dur. Si tu passes la semaine ici, quand arrive le vendredi, tu n'en peux plus. 4 heures par jour, à racler la vase, accroupi sous le soleil. Les meilleurs jours, ce seront 20 à 25 kilos de palourdes. Ils iront vendre aux petits restaurateurs de Lisbonne, soit 80 à 100 euros, à eux deux. De quoi tout juste subsister dans un pays en récession profonde, où le taux de chômage atteint désormais les 15,7% de la population active, 152 000 chômeurs de plus sur les 12 derniers mois. S'il n'y a pas une forte création d'emplois, on va droit dans le mur. Il y a déjà beaucoup de personnes qui quittent le pays, comme mon frère d'ailleurs, qui est parti au Brésil il y a trois mois. Il va créer une entreprise au Brésil, car ici, ce n'est plus possible. Je pense que notre pays n'a plus trop le choix, une grande révolution peut-être, un nouveau 25 avril, qui sait. Mais de mois en mois, les manifestations ne changent pas vraiment la donne. Le pays est sous perfusion financière et n'a pas les mains libres face à ses créanciers. Les prévisions économiques restent très sombres, avec un chômage en hausse. Alors, pour de nombreux lisboètes, la pêche à la palourde restera le seul moyen de survivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !